Quand la tempête passe, et quand le soleil apparaît, on reprend notre activité. Mais ceux qui sont mis en Christ, qui ont donné leur vie à Jésus, qu'ils veuillent le prix de la consacration, pendant la tempête, ils sont dans l'église, et ils intercèdent nos frères et nos sœurs qui ne sont pas là. Parce que nous, nous sommes des frères et des sœurs qui ont l'amour dans notre cœur. Nous ne sommes pas de ceux qui pointent les doigts, mais nous sommes de ceux qui relèvent nos frères. Par des actions de grâce, par la prière, car nous sommes dans la consacration, nous sommes le peuple de Dieu. Et nous avons besoin, moi, avec vous, que le divin aroseur vienne aroser nos rues. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que c'est ton cas. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est mon cas. Il y a intérieurement une sécheresse qui fait que la notre vie spirituelle, malgré la prédication annoncée, malgré l'échange chanté, malgré un témoignage exprimé, mais qui ne tèche les chéresses, qui s'appelait que dans notre cœur, on devient insensible à la foi de l'esprit. Et cette insensibilité va nous permettre, aujourd'hui et plus tard, que nous sommes aussi. Et puis, notre cœur va devenir dur, comme du cravi, et on devient insensible à la parole de Dieu. On ne vient pas que notre ami nous a appelés. On ne vient pas consédi à l'honneur, c'est notre devoir d'être. Mais c'est que Dieu voudrait ce soir. Que tu ouvres ton cœur, que tu reprennes les armes, que tu reprises ce qu'il était. Tu étais sur le camp de l'Église, et le peuple pourrait compter sur toi. Mais la chassérèse est venue, les problèmes sont venus, la visière est venue. Et puis, aujourd'hui, tu es là, inconsolable. Tu fais simplement de sourire, tu fais simplement de parler de tes âmes, mais peut-être que ton cœur pleure derrière moi. Et il pleure, il pleure, il pleure, le premier amour, qu'il y avait autrefois à viser de Dieu. Mais ce soir, ensemble, tu peux retourner ce que tu fais. Tu peux le retrouver dans la parole d'ailleurs. Tu peux le retrouver au milieu de tes entraînements. Parce que Dieu nous aime. L'amour de Dieu, on ne peut pas la comparer. L'amour de Dieu, on ne l'indique pas. L'amour de Dieu, et il dépasse l'amour de pleine. Et il dépasse l'amour d'une mère. Parce qu'il y a un père qui a abandonné son fils. Un père qui a abandonné son fils. Ça n'hésite pas au milieu d'aujourd'hui, au milieu de nos gîtes, mais Dieu nous abandonnera. Dieu est le père des terres. Et il vient vers nous. Avec une parole de puissance. Avec une parole d'autorité. Et je ne sais pas ce que tu veux lui chercher ce soir. Je ne sais pas quel est mon châtre rêve. Je ne sais pas quel est ton thème. Je ne sais pas quelle est la nécessité. Mais je vais te dire une chose. Si tu trouves, je suis du cours. Amen. Alléluia. Oui. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Tu n'as pas besoin de retrouver quelque chose d'esprit c'est-ci. Non. Pourquoi jamais j'ai ta vie ? Non, non, non. Qu'elle tu trouves Jésus, tu trouves la Bible. Qu'elle tu trouves à ta bande, tu trouves Dieu. Qu'elle tu trouves Dieu, tu trouves les esprits. Amen. Que Dieu soit béni. Et nous sommes là pour retrouver, tu es là pour retrouver. Amen. Ce que Dieu t'aille confié. Amen. Où sont des ordrements de l'Église ? Où sont des ordrements 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 ? Et qu'ils faisaient des choses, des soirées de fête. Une jeune ordre de l'Église, ça ne s'apparaît, ne se marie pas. Sans ces ordrements, ils ne se marient pas. Et sans ces pièces, ils ne se marient pas. C'est pour ça qu'ils cherchaient la trappe partout. Parce que sans ça, il n'y a pas de la garde. Et j'aimerais te dire, où sont des ordrements ? Ceux qui faisaient la joie de ta vie. Ceux qui faisaient les choses de faire dans ta vie spirituelle. Parce que j'aimerais vous dire le genre, que quand on reçoit Jésus dans notre vie, il y a l'intérieur de nous, une fête éternelle. En nous, il y a déjà le commencement de nos royaumes. Alléluia ! Il y a le commencement de la joie du ciel. Il y a dans le cœur des chrétiens. Il y a déjà des chantillons. Et même dans nos problèmes, nous trouvons la joie. Même dans nos difficultés, nous trouvons la joie. Parce que le cathéteriel nous a fait quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'exceptionnel. Alléluia ! Tu n'as pas besoin de retrouver une chaise. Tu n'as pas besoin de retrouver un local. Mais comme j'ai envie de retrouver ton Créateur. Le Créateur de notre vie. Amen. On en a besoin. Que Dieu soit béni. 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 Et puis, avec un microscope puissant, il va regarder à l'intérieur de la chenille. Et là, il va se rendre compte que dans la chenille, il trouva un papillon non développé. Mais qu'il était bien distinct entre un papillon et une chenille. Il était dans le corps de la chenille, le papillon. Mais il n'était pas développé. Il était là. Il dormait. Il attendait son moment. Puis, à un moment donné, la chenille, elle va s'effacer. Elle va se mettre de côté. Intérieurement, elle va se mettre de côté. Pour laisser place au papillon qui va se développer. Parce qu'il y a une grande indifférente. La chenille, elle rampe. Mais le papillon, elle trouve de l'auteur. Sa nature, c'est de trouver de l'auteur. Il ne veut pas rester chenille pour ramper cette terre. Mais non, non. Il va trouver de l'auteur. Et puis, à un moment donné, il est né ce papillon. Et quand il est né, il prend son envol et il commence à partir. Et j'aimerais tenir une chose. Qu'il faut que tu t'évolores. L'homme nouveau, tu es un peu. Pour que tu prennes ton autre. Pour ceux qui étaient là, tu as laissé de l'auteur. Mais prends ton envol dans une nouvelle naissance. Pour t'approcher de Dieu. Et puis, lorsqu'il prend son envol, un papillon n'est pas fait pour durer. Il a une hausse de temps qui est limitée. Et son temps, c'est simplement la saison du lété. Et puis, il meurt. Mais ce peu de temps qu'il parle, il a marqué tout ce qui est autour de lui. Parce que le rampant de l'été, il a pris son envol. Et j'aimerais te dire une chance. Paul parle d'un corps. Il dit, malheureusement, car j'ai à moi ce corps de mort qui me sépare de Dieu. Il comprend que le corps qu'il a, c'est un corps qui est charnel. Et qu'il a besoin intérieurement de connaître de nouveau. Et j'aimerais te dire une chose. C'est de reprendre ta vie nouvelle. Il faut qu'il y ait naissance intérieurement. Il faut que ça n'ait intérieurement. Et puis, quand ça nait intérieurement, elle est différente. Ses actions sont différentes. Sa vision est différente. Son envol, elle est différente. Et j'aimerais te dire une chose. Que l'homme terrestre ne peut pas suivre Dieu. Impossible. Il peut avoir tout son arsenal. Il peut avoir toutes les livres, toutes les collections des bibliques. Il peut avoir toutes ses cyclopéies. Il peut ce qu'il faut. Mais s'il est terrestre, il ne peut pas suivre Dieu. Impossible. Il faut qu'à l'intérieur, la chimie meure. Et puis, le papillon, c'est trop normal. Pour prendre ton amour. Tu as besoin de prendre ton amour. Qu'est-ce qu'il y a de prendre ton amour ? C'est de retrouver ton temps de prière. C'est de retrouver ton temps de communion avec Dieu. De retrouver tout cela chez moi. Je dis cela parce que j'ai le sens dans mon cœur, c'est vrai. On a besoin, aujourd'hui, des hommes et des femmes exemplaires. Et la mérité. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin, dans l'église, des hommes et des femmes modèles. Qu'ils aillent donner un exemple autour d'eux. Pour que les gens puissent entendre et écouter. Le tout, ce n'est pas de prêcher. Dieu vous aime et Dieu est grand. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, les amis. Ce n'est pas ça, les frères. Le tout, ce n'est pas de bien nous avoir senti un caractère. Ce n'est pas ça non plus. L'église n'a pas besoin de ça. L'église a besoin d'huile. Il a besoin d'huile et de l'église. Un moteur sans huile ne marche pas et ça casse. Ça perd la dernière année Mercedes. Si on ne met pas l'huile dans le moteur, il casse le moteur. Il y a des chrétiens qui cassent. Il y a des sœurs qui cassent. Parce qu'il n'a pas besoin d'huile. On n'a pas besoin d'huile. Et puis peut-être tu vas me dire, mais David, l'huile ne descend pas. Mais j'aimerais te dire d'une chance que le problème ne vient pas là-haut. Souvent le problème vient là-bas. Là. Et on a besoin de cette huile précieuse. Que tu fasses un partenariat. Que tu sois venu. Que tu sois venu. Au contact de l'huile. Quand tu vas t'approcher. Quand tu vas toucher les personnes. Quand tu vas prier. Ça va faire. Amen. C'est ça que j'ai besoin d'aujourd'hui. Aujourd'hui dans notre monde évangélique. Qu'est-ce qui prive le plus ? Dites-moi la vérité. Dans notre monde évangélique. Qu'est-ce qui prive le plus ? La quantité des gens. Quand une église est pleine. On dit souvent. L'église en est. C'est pas parce qu'elle est pleine. Mais qu'elle va bien église. C'est la qualité de l'église. La vérité avec l'église. Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Deux sur trois. Amen. C'est la vérité avec l'église. Deux pour trois. Nous on va prier sur trois personnes. On parle de même maintenant. D'accord que déjà. Quand on parle de l'église. Travaille. On travaille. On travaille. On est que deux ou trois. On met ça à l'heure de même. Non, non, non. La réglise c'est deux ou trois. Mais qui s'accorde. C'est ça les frères. Briller c'est une chose. Mais est-ce qu'on s'accorde. Mais David, pourquoi tu veux qu'on s'accorde d'âme ? Parce que si on ne s'accorde pas, ça ne descend pas. Si moi et Samuel, on ne s'accorde pas. Et on me dit que là, on veut la bénédiction de la bénédiction de la bénédiction. Mais je ne m'accorde pas avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Alors je suis une opposition. Parfois la position ne cherche pas. La position c'est moi la vie. Ne cherche pas. Parfois on dit, c'est bien par contre la profession. Non, non, non. C'est moi la vie de concession. Mais on a besoin de s'accorder les frères. Amen. Mais pour s'accorder, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut l'amour. Amen. Si je n'aime pas, je ne m'accorde pas. On pourra me faire des frères. David, tu es à la casa. Viens-moi j'ai à la maison. David, tu as besoin de ça d'écomporter les normes. Tu as besoin de ça, je veux la rentrer. Je veux te te visiter. Tu as besoin de ça, je te le donne. Mais s'il y a mon cœur, c'est qu'un moule. Parce qu'il y a une mère, l'autre. Parce qu'on veut toujours qu'il y ait des autres. Là, le moment donné aussi, c'est le mec, l'autre. Et la Église, c'est ça. Il faut que nous soyons réciproques. Amen. Le travail de l'activité d'un Dieu, l'Église, ce n'est pas simplement qu'une seule personne. Prenez exemple sur les fourmis. C'est la Bible qui le dit. Prenez exemple sur la fourmi. C'est tellement petit, Seigneur. C'est tellement ridicule. Qu'est-ce que tu dis, là ? Seigneur, c'est notre exemple. Mais parce que la fourmi, oui, regarde la fourmi. Elle n'a pas de chef. Elle n'a pas de maître. Et elle travaille. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? À la fourmi, on n'a pas besoin de dire aujourd'hui, il faut travailler. Demain, il faut travailler encore. Il n'a pas besoin de ça. L'activité, il est à l'aïe. C'est une chaîne qui est à l'intérieur. On ne peut pas monter, ça. C'est à... Il n'a pas de chef, il n'a pas de maître. Mais elle travaille. Ne travaillez pas pour l'homme. Ne travaillez pas pour, je ne sais pas quoi, pour une quantité de personnes, mais travaillez pour Dieu. Amen. C'est lui le chef. C'est lui le maître. Amen. Hallelujah. Acceptons, acceptons, acceptons de mourir. Il s'y passe, c'est qu'il y a pleinement. Acceptons de mourir. Daniel a accepté de mourir. Au bout de 32 jours, qui compriera à son âge et bien la force du lion. À moi, je pars dessus. L'autre s'en va dessus. L'autre s'en va dessus. Et Daniel, lui, moi, je vais prier. Alors il rentre chez lui. Il rentre à chaque chambre. Il ouvre sa petite fenêtre en direction de Jérusalem. Il ne prie pas n'importe où. En direction. Parce que dans la prière, dans nos prières aujourd'hui, il faut une direction. Il faut prier, qu'il y a un terme, des Lens, des Lens, des Lens, des Lens, des Lens, des Lens, des Lens. C'est bien ça. Dans la fin, on super. Qu'est-ce qu'on a dit? Je ne m'en appelle plus. On a prié quand même pour tout le monde. Non, 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 dans la prière, il faut une direction. Si ce soir, on prie pour les liens, il faut les découler. Il faut que toutes les fleuves puissent. Si demain on but pour les malades, il faut que toutes les prières soient jointes à les fleurs malades. Faut pas mélanger nos prières. Et Daniel, il y a comme sa petite fenêtre en direction de Jérusalem. Il y a une texte de Bible qui dit que quiconque elle vaut qu'aura Dieu en direction de Jérusalem, il sera exaucé. Donc il n'a pas commencé à prier qu'il ait déjà eu ce film. Ça, ça va aujourd'hui à l'œil de Darius, le roi. Hé ! Hé ! Daman, qu'est-ce que ça passe là ? Allez, Daniel, pas masse là ! Il fait tout le monde du livre. Il va toujours avec Jérusalem prier. Hé ! Il est toujours le premier à faire des choses pour le Seigneur. Il est toujours le premier à s'engager dans le travail. Il fait un peu de l'eau. Les gars de Darius, les gars de là, il a dis au pays ton décret ! Il ne fallait pas qu'il prie ! Il a prié ! Et puis ça va aux oreilles de Darius. Moi, je l'ai dit, moi, je l'ai dit, Daniel, ne fais pas ça ! Prie comme âme ! Parce que le pasteur, il a fait le temps. Sois dans le silence. Et ne te fais pas prendre à la vie, hein ! Parce que le décret, c'est que qu'on peut prier, on mourra ! Mais le problème, c'est que Daniel veut mourir ! Mais il veut mourir pour Dieu ! Il ne veut pas mourir pour lui-même ! Il veut mourir pour Dieu ! Il est un gâchis de mourir ! Le problème aujourd'hui dans nos églises, c'est parce qu'aujourd'hui dans nos églises, on ne veut pas mourir spirituellement ! On a trop bien notre confort ! Le bien-être ! Mes vacances, mes crimes, il est faux, que Dieu vous bénisse ! Mais il y a un temps de Dieu ! Il y a un temps de Dieu ! Et Dieu se tente pour le reclame ! Mon frère et ma seule, Dieu se tente pour le reclame ! Mais à force de l'égliger, se tente, un moment donné, un moment donné, tu vas te trouver face à un mur ! La victoire de Daniel se résout parce qu'il accepte de mourir pour Dieu ! Et quand il est en train de prier, on le prend, on le met devant le pandarus, on le fait se décrier, on le prend, et on le met dans la force de l'ion ! Et là, on ferme tout ! Et Daniel se trouve tout seul dans le mort ! Plonger, plonger dans cette prison de ténèbres ! Et là, les crucissons, l'ion s'approche ! Parce qu'ils sont en train de s'approcher de la prison ! Et Daniel voit que l'ion s'approche ! Il entend l'ion s'approcher de lui ! Et ça me dit, je le vois, cet homme ! Faites le communion ! Faites le prière ! Il n'y a pas pu se mettre dans cette bouette avec des nommages ! Si bien, je veux le dévalle ! Non, non, non ! Il est plein de communion ! Il est plein de prière ! Même que les problèmes viennent chez toi ! Amen ! Retrouve ta soie ! Amen ! Retrouve ton espérance ! Amen ! Tu n'appelles pas de baisser tes bras ! Amen ! Et pour que le d'abriquille ! Amen ! Soyons des Daniels ! Soyons des Daniels ! Parce que Dieu est avec vous ! Amen ! Soyons des Daniels ! Il prie le Seigneur ! Et puis il est vivant tout au grueux, le roi de la jungle ! Il arrive tout en courant à me dire, Je vais faire une bouchée de ce tord ! Mais devant Daniel, il y a une âge qui t'attaque ! Amen ! Sois béni, Jésus ! Il y a une âge qui t'attaque ! Et le roi d'Alius ! Regardez ce tord ici, les malins ! C'est l'image de Satan ! Daniel, Daniel ! Le Dieu que tu serres les persévérances ! T'as-t-il gardé le lion ? C'était la voix d'un père ! Daniel et Daniel avec tout ce qu'est ! Avec sentiments ! Daniel et Daniel ! Est-ce que le Dieu que tu serres les persévérances ! Tout à l'heure de manière une petite fois ! C'était l'intelligence ou une stratégie théorique ! Ah ! Daniel et le Dieu que tu serres ! Est-ce que tu as fait quelque chose pour toi ? Et Daniel va dans ton jeu ! Oui, roi ! Dieu a envoyé les anges ! Et il a fait des règles de Dieu ! Il a fait des règles de Dieu ! Il a fait des règles de Dieu ! Puis Daniel se l'a cassé ! Je pense que c'était dans sa troisième lune vaillant de faire trop fort ! Parce qu'il a fait grandir ! Il a rentré en jeu de Dieu ! Et puis Daniel a quitté la loi de Dieu ! Et puis Daniel va parler de Dieu ! Et puis Daniel, tu aurais réveillé une chance ! Que c'est plus que l'âge qu'il y a chez moi ! Et puis c'est mieux ! Il y a l'office de Dieu ! Il y a Dieu chez moi ! Il y a la maison de Dieu ! Il y a la maison de Dieu ! Et il y a la maison de Dieu ! Il bénit ta maison ! Si Dieu nous appelle, est-ce que je veux te cacher comme Adam s'est caché ? Incroyable ! Trouver la solution ! Je reste dans ma cachette ! Il y en avait là avec le temps ! Non, 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 non ! Place-toi devant Dieu ! La faiblettre fera toujours cacher de Dieu ! La faiblettre fera toujours fuir de Dieu ! Il a fait partie ce prophète, il dit ! Il peut bien te faire partie ! Mais moi, il n'y a pas de soucis sur ça ! La faiblettre fera toujours fuir des choses de Dieu ! La bénédiction de Dieu ! Mais nous, devant la tempête, on va dire qu'on va affronter ! Amen ! On va affronter ! Amen ! Parce que Jésus est avec toi ! Amen ! Parce que Jésus te bénit ! Oui, ce soir, le filet de la grâce, il est jeté ! Un succès de te sauver ! Que Dieu soit béni ! C'est le filet de l'amour de Dieu ! Il n'y a pas de distinction dans ce filet ! Lorsqu'il est jeté dans la main, et qu'il descend, parce que le filet descend. C'est ça ! Les hommes étaient très intelligents, mon premier ami ! Ils mettaient du blanc tout autour du filet ! Et ça faisait du proie ! Et quand on le jetait dans la main, qu'est-ce qu'il faisait ? Il ratait en profondeur ! Parce que le pécheur voulait que tous les poissons soient pris ! Et ça, c'est la grâce de Dieu ! Même que tu as des mauvaises vies ! Mon ami, même que peut-être que tu es fatigué, chacun du monde ! Peut-être lié par l'alcool ! Peut-être lié par la drogue ! Lié par les patients ! Mais le filet de la grâce, c'est le pouvoir ! Et Dieu t'aime toi comme soudain ! Si les gens fuient de toi ! Dieu s'approche de toi ! Parce que Dieu nous aime ! Et les filets, descendez, descendez, descendez ! Avec les poids des plantes, descendez, descendez ! Et puis, même, il touchait les récits ! Tellement... Il allait tellement profond qu'il touchait les récits ! C'est pour ça que Jean, Boulot, Massouvan, a empré d'arranger ce filet ! Le filet de la grâce, que je déchire au bras ! Il récupère tous les hommes et toutes les femmes au-mêmes ! J'ai dit au bras aujourd'hui l'Église ! Nous sommes aux ventures, C'est le moment d'être avec nos frères ! C'est le moment d'être avec sa compagne ! C'est le moment de nous unir ! Cessons, cessons nos préjugés ! Cessons avec ça ! Mettons-nous la même ! Reprenons l'activité ! Mettons-nous notre travail en place ! Marchant, marchant, marchant dans l'Évile ! En direction de l'Évangile ! L'Évile du Dieu, celui qui met la main à la charrue ! Et qui regarde dans la terre ! Il y a trop de gens qui regardent dans la terre ! Et celui qui met la main dans la charrue ! Et qui regarde dans la terre ! Et il nous dit ! Il n'est pas fort au Royaume des Cieux ! Église, marchant dans la terre ! Allons chercher nos pères ! Je sais que vous le faites ! Je sais que vous le faites ! Mais ne vous fatiguez pas à le faire ! Continuez à le faire ! Vous remarquez qu'on va trouver une personne Une fois, deux fois, trois fois, on se fatigue ! Et on dit peut-être Dieu, putain, putain ! Non, 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 non ! Continue, continue, continue ! Continue parce que Dieu est avec moi ! À un moment donné, Dieu va le brûcher dans sa maison ! Depuis qu'il va tomber dans sa porte et qu'il va tomber, il va se mettre à pleurer ! Il va te dire, viens, boit le café avec moi ! Je vais t'expliquer ce qu'il s'est passé ! Parce qu'il s'est apprisé par Dieu ! On n'amène pas un homme par un homme ! Mais on n'amène un homme par l'esprit ! Amen ! Et il n'y a qu'un Saint-Esprit qui convainc les verbes ! Il n'y a qu'un Esprit de Dieu qui convainc les cœurs ! Que Dieu soit béni 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 ! Puis le filet de la grâce est jeté ! Reçois-nous ! Amen ! Dans ton cœur, parce que lui, il a tout payé ! Si, Jésus ! Il a tout payé ! La souffrance de la croix est imaginable ! On ne peut pas les dire ! C'est trop profond ! Une souffrance terrible ! A tel point que la souffrance, ils voulaient l'astinuer avec un peu de vin et un peu de mignon ! Ils allaient le chercher ! C'était un petit apuste à côté d'Arabie ! Et là, on brûlait cet arbre ! On brûlait ces vignes de bois ! Et ils rentraient comme une substance ! Et on donnait ça au plus cité ! Pour qu'il ressarcte moins la pleure ! Mais la Bible dit que Jésus l'a refusé là ! Parce que Jésus prit la croix volontairement ! Il l'a pris parce qu'il t'aimait ! Il l'a pris parce que nous c'est mieux ! Il l'aura mieux ! Qu'il faut dire qu'aujourd'hui que tu voyais ! Faut que ton cœur souffle ! Qu'il faut dire qu'il se passe ! Faut qu'il y ait une activité spirituelle ! Mais j'aimerais te dire ce qu'il faut ! Il faut le démarrage ! Il faut le démarrage ! Que Dieu soit libre ! Que Dieu soit glorifié ! Il faut le démarrage ! Et le esprit de Dieu est capable de te démarrer ! T'as la activité de Dieu ! Et Dieu va te dire ! Amen ! Amen ! Et tu vas t'accrocher ! Voilà la grâce de Dieu ! Voilà la bénédiction de Dieu ! Voilà Jésus ! C'était le mot au début ! C'est plus ou moins ! C'est ça que Dieu a besoin ! Tu n'as pas besoin d'un enseignement qui connaît la force ! Aujourd'hui il est tombé à la vérité ! Qui ne connaît pas la vérité ? Qui ne connaît pas les chapitres et les versets ? Qui ne connaît pas ça ? Aujourd'hui tu as besoin que Dieu te parle ! A qui ? Tu as besoin que Dieu te parle ! Autrefois... Et j'arrête ! Autrefois on ouvrait la Bible pour que Dieu nous parle ! Et aujourd'hui j'ouvre la Bible pour avoir une connaissance ! C'est ça ! Je lis, je lis, je lis, je lis pendant quatre heures par jour ! Pour avoir une connaissance ! Mais autrefois nos anciens, quand ils avaient un problème avec l'Église, ils ne savaient pas le dessous d'un, Ils priaient pendant des moments, une heure, une heure demie ! Ils étaient en train de prier, prier, prier ! Et puis ils ouvraient la Bible et ils disaient Seigneur par la foi, par le moi ! Et ils ouvraient la Bible comme ça ! Et Dieu parlait ! Amen ! Et Dieu parlait ! Il faisait pleurer les anciens ! Parce que Dieu parlait ! Aujourd'hui, les chapitres, les versets, les chapitres et les versets... Je ne dis pas que c'est mauvais, il faut le faire ! Mais c'est mieux en moi ! Et tu as besoin que Dieu te salue ! Alléluia ! Que l'Esprit-moi ! Que Dieu soit béni 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 ! Vous n'avez pas besoin de vous connaissance ! Mais vous avez besoin, j'ai besoin de re-bénir ! A mes anciens sentiers ! Amen ! Alléluia ! Je reviens à mes anciens sentiers ! Pour savoir à quel état je veux tout soit béni ! J'ai besoin d'un bilan ! Souvent on fait des bilans concernés aux autres ! Mais moi, intérieurement, j'ai besoin d'un bilan ! J'ai besoin de colère ! J'ai besoin d'une prise de sang spirituel ! Et j'ai besoin de savoir ce qu'est-ce qui se passe dans le corps spirituel ! S'il y a quelqu'un à changer qui vient ! J'ai besoin de le savoir ! Pour me guérir ! J'ai besoin de le savoir ! Comme maintenant, il n'est pas mon mot le problème de prise de sang ! Pour connaître le problème ! Et quand ils savent et qu'ils ont le problème avec le certificat, ils n'ont pas la pharmacie ! Ils vont directe chez eux ! Est-ce que c'est vos autres le problème ? Non ! Il faut aller à la pharmacie ! Mais non, j'en ai un peu chez moi ! Je crois que les mêmes médicaments, je crois que je les ai au fond de la voile ! C'est pas ça ! Il faut aller à la pharmacie ! Il faut plein de traitements ! Et là, on retrouve la guérison ! C'est pas pour venir à l'église ! Mais il faut retrouver la guérison ! Il faut aller trouver le peuple ! Vraiment le traitement de la parole ! Elle est aussi ! Il est tous comme nous ! Amen ! Que Dieu soit béni ! Que Dieu soit glorifié ! Que Dieu soit béni ! Alors reprends tes forces ! Bien qu'il y avait tous le monde ! C'est là ! Je crois que c'est pour ça ! Mais aussi, il y a parité démarquable ! Mais serai pire que les autres ! Merci.